Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Propos scandaleux d'Abbas Kaboua Une attaque verbale qui appelle des excuses immédiates de New World TV Les récents propos d'Abbas Kaboua, ancien député togolais et président du Mouvement des Républicains Centristes, MRC, lors de son passage sur New World TV, ont provoqué une onde de choc et d'indignation qui s'étend bien au-delà des frontières du Togo. Au Sénégal, la colère est palpable. Les propos dégradants et injurieux tenus à l'égard du député Guimarius Sagna et d'autres figures sénégalaises ont suscité une vague de protestations. La tension est telle que des menaces de représailles sont déjà proférées à l'encontre des Togolais et des appels à manifester devant les ambassades togolaises circulent. Vous ou vos ambassades sont, on va vous mettre une de ces pressions que vous allez vous chier dessus. Donc votre petit Niasimbe est là, dites-lui qu'on arrive petit à petit. On n'est pas pressé, on va y aller tranquillement et on a le temps. Le Sénégalais n'est pas pressé. Là, il a touché celui qu'il ne fallait pas toucher, ceux qu'il ne fallait pas toucher. Déjà même dans tous les cas, on allait arriver sur lui, dans tous les cas. Donc il a juste accéléré les choses parce que c'est l'Afrique libre qui nous intéresse. Le reste là, on s'en fout. On s'en fout. Tout simplement. Dans un pays, comment on peut prétendre dire qu'on est un pays alors qu'on n'a pas des hôpitaux ? Vous vous foutez de la gueule de qui là ? Quand vos dirigeants sont malades, où est-ce qu'ils vont ? C'est en France qu'ils vont se soigner non ? Et bien quand on va prendre les armes, on va venir, on va déblocher ce putain de président de merde. Il faut que ça soit clair. On a l'expérience, on l'a fait avec la Gambie, on peut le faire avec vous, le Togo. Et on tient à dire à tout le peuple togolais, on est là, on attend. Le top départ sera donné, on viendra faire le boulot tout simplement, dans tous les nouveaux. Il faut que ce soit clair avec vous. Pour l'instant, on vous observe seulement. On va dénoncer ce putain d'indicateur, il va bouger son cul du trône. Ton père ne peut pas être un président. Les enfants deviennent des présidents. C'est pas une putain de monarchie. Il faut qu'on l'utilise à ce bouffon. Ok ? Nos pays ne sont pas une putain de monarchie. Est-ce que c'est clair ou pas ? Et maintenant, si vous n'êtes pas content, envoyez vos espions qu'ils viennent toucher à un enfant sénégalais. En 24 heures, on libère le Togo. Ça, il faut que ça soit clair dans votre tête. On est pressé. Et je sais qu'il y a beaucoup de nos frères qui vont nous accompagner. Parce que là, c'est l'Afrique de l'Ouest qui est prête à se libérer à n'importe quel moment. On écoute les autres. Ce climat de colère et de frustration pourrait conduire à des débordements diplomatiques majeurs si des excuses publiques ne sont pas rapidement formulées par New World TV et Abbas Kaboua. Une violence verbale qui choque. Entre sexisme, calomnie et mensonge. Et merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité. De passage à l'Omé dans le cadre d'une session délocalisée du Parlement de la Cédure. Le député sénégalais Guy Marussagna a fait l'objet d'une mésaventure alors qu'il prenait part à une conférence publique en présence de partis, de militants de l'opposition. Tout bel aise. D'après des témoins cités par des médias nationaux, une bagarre aurait éclaté. Une pause s'impose ici. Clarification sur les événements au siège de la CDPA. Une agression, pas une bagarre. Contrairement à l'affirmation de Charlotte Geuser, il n'y a pas eu de bagarre au siège de la CDPA, mais bien une agression orchestrée par des nervis du pouvoir, il est important de préciser qu'il n'y a pas eu de bagarre au siège de la Convention démocratique des peuples africains, CDPA, qui sert également de quartier général de la dynamique pour la majorité du peuple, DMP. Les faits montrent qu'il s'agissait d'une agression préméditée perpétrée par des nervis affiliés au pouvoir en place. Ces individus ont ciblé les participants à une rencontre pacifique organisée par l'opposition avec le député de la CDAO, Guy Marius Sagnat, dans le cadre d'une mobilisation politique en faveur des réformes démocratiques au Togo. La distinction entre une bagarre et une agression est cruciale ici. Parler de bagarre impliquerait que les deux partis se sont affrontés mutuellement, alors qu'en réalité, il s'agit d'une attaque unilatérale menée par des hommes armés. Probablement envoyés pour semer la peur et intimider les militants de l'opposition et tuer les deux députés Brigitte Adjamakbo-Johnson et Guy Marius Sagnat. L'utilisation du terme « bagarre » déforme la réalité et minimise la gravité de l'acte de violence en le présentant comme un simple désaccord physique entre deux groupes. Les témoignages recueillis sur place indiquent que les agresseurs ont violemment pris d'assaut les locaux, perturbant une rencontre publique et agressant physiquement plusieurs participants. L'objectif semble clairement être d'intimider les opposants et de perturber leurs activités. Les nervis du pouvoir, armés et violents, ont agi en toute impunité, sachant qu'ils bénéficiaient probablement de la protection de certaines autorités. Ces pratiques d'intimidation sont bien connues dans plusieurs régimes où le pouvoir cherche à affaiblir toute forme de contestation démocratique en recourant à la violence extrajudiciaire. Cette agression ne doit pas être interprétée comme un simple incident isolé, mais plutôt comme une tentative concertée de nuire à la dynamique des partis d'opposition, en particulier la DMP. De telles actions révèlent un climat de répression politique où la liberté d'expression et de rassemblement est de plus en plus menacée. En rétablissant les faits, il est crucial de souligner que la violence est venue des agents affiliés au régime et non des militants de l'opposition qui, eux, étaient rassemblés pacifiquement pour discuter des enjeux politiques du pays. Il s'agit donc d'une agression orchestrée visant à affaiblir la DMP et à créer un climat de terreur parmi les opposants au régime. Recommençons. Et merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité. De passage allommé dans le cadre d'une session délocalisée du Parlement de la CEDERWO, le député sénégalais Guy Marussagna a fait l'objet d'une mésaventure alors qu'il prenait part à une conférence publique en présence de militants de l'opposition toubolaise. D'après des témoins cités par des médias nationaux, une bagarre aurait éclaté lors de la dite conférence publique organisée au siège du parti Convention démocratique des peuples africains CDPA. Quelle lecture font les acteurs politiques de cette situation ? Je reçois M. Abbas Kaboua, ancien député à l'Assemblée nationale et président du MRC. Abbas Kaboua, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Charlotte, c'est un plaisir. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, effectivement, honorable. Depuis mars 2024. 2024. Vous avez certainement suivi cette actualité, citons le député sénégalais Guy Marussagna, mais que s'est-il réellement passé ? Vous savez, je ne vais pas faire de la dentelle, parce que nous sommes à un point où il faut dire la vérité au monde entier, parce que c'est des images qui ont dépassé nos frontières. Aujourd'hui, il se pose un grave problème au niveau même du Parlement de la CDAO. Voilà quelqu'un qui n'est plus député dans son pays. Avant qu'il ne devienne député communautaire, il faut obligatoirement être député dans son pays. Voilà quelqu'un qui est comme moi, ancien député, mais qui maintient sa place dans le Parlement communautaire. Un député sortant, le Parlement au niveau du Sénégal a été dissous. Le Parlement sénégalais est dissous depuis le 13 septembre. Donc ça fait combien ? 17 jours aujourd'hui, madame. 17 jours que ce monsieur n'est plus député. Tout le monde le savait. Le bureau du Parlement de la CDAO, qui est communautaire, 15 pays, le savait. Vous le prenez avec, vous lui permettez de venir glager des sous pour aller faire sa campagne pour le 7 novembre prochain. Puisque la prochaine élection au Sénégal, c'est le 7 novembre prochain. La dissolution du Parlement au niveau du Sénégal, est-ce qu'il n'impacte le statut de député au niveau du Parlement de la CDAO ? Ça doit automatiquement, ça devrait automatiquement entraîner. Puisque aujourd'hui, monsieur, comment vous appelez, Guy, Mario, Sagnat, c'est qui son répondant au Sénégal ? C'est qui ? C'est lui, le gouvernement sénégalais, c'est lui, le Parlement. Puisque le Parlement n'existe plus au Sénégal. Voilà. Même s'il y a aujourd'hui un projet de loi urgent qui concerne le Sénégal, c'est par ordonnance que son président va les libérer. Vous comprenez ? C'est en sérieux. Les gens disent qu'ils sont juristes, mais ils n'ont pas les réflexes des juristes. Ils se comportent comme des gens de caniveau, ce n'est pas possible. Soyez en sérieux. C'est un petit manipulateur, un usurpateur. Ça là, je vous jure que nous allons reposer ce problème d'une façon ou d'une autre. Quand vous perdez votre statut de député national, est-ce que vous devez continuer par représenter votre pays dans les parlements supran nationaux ? Oui, c'est un grand problème. Ça là, il ne dit pas ça aux jeunes. Ce n'est pas normal. Et puis, je l'ai écouté sur la FI ce matin. Que voilà, lui, il avait dénoncé le régime togolaire. Il y a de cela quelques mois à Abuja. Donc, ça veut dire qu'il était en mission. On va revenir, si vous permettez, justement, sur les sorties de l'homérable au sein du Parlement de la CEDEAO. Pas seulement sur le Togo, mais aussi sur différents pays. Vous savez, le favoritisme et le narcide doivent cesser. Au niveau du Parlement de la CEDEAO, quand vous dénoncez, pourquoi vous restez dedans ? Quand vous dénoncez, soyez élégant. M. Sanya devait faire observer, même si, vu que c'est un super et hyper activiste, on l'a conservé pour qu'il puisse se taire un peu. Mais il les a couillonné. Excusez-moi le mot. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut un peu de retenue. Le Togo est un État. Il a attaqué le chef de l'État togolais à Abuja. Personne n'a réagi. Vous venez sur ces installations dans ce pays. Vous pensez que nous, on n'a rien contre les démarchés, les sonkos, les trucs de massage et tout ça. Nous savons ça, mais personne n'en parle. Je vais vous donner un exemple rapidement. Avant qu'on ne passe au point suivant. Le régime actuel au Sénégal est tenu par Bassilou Diomafei. Il a convoqué la classe politique sénégalaise qui a dans un premier temps refusé pour une concertation concernant le dépôt légal des listes électorales pour le scrutin anticipé du 7 novembre prochain. Finalement, le samedi dernier, il y a 72 heures de cela, la classe politique a accepté, a rencontré son ministre de l'Intérieur. Ils ont trouvé un consensus. Tout le monde s'est mis d'accord qu'il faut reporter, repousser la date de dépôt des listes électorales. A la grande surprise de tout le monde, il y avait 23 heures, ils ont décidé de maintenir ces listes-là. Et vous pensez que ces gens-là peuvent donner le choix à qui ? Chaque pays d'Afrique a ses spécificités. Et ses réalités, mais aussi il s'agit... Et personne ne viendra nous dire ce qu'on va faire chez nous. Nous aussi, nous ne pouvons pas dire ce que les Sénégalais doivent faire chez eux. Je connais très bien le Sénégal. On m'a dit que les Togolais vont... Non, les Sénégalais ne vont pas s'amuser. Dans ce contexte, en Europe, si vous le permettez, le député Guy Marussagna, selon les informations rapportées de les médias nationaux et aussi internationaux, répondait à une invitation d'un homologue député togolais à la personne de la leader de la DMP. Mais ici, la question principale, réellement, que s'est-il passé ? Est-ce qu'il y a eu intrusion ? Ou est-ce que la bagarre a éclaté au sein même des participants à cette rencontre ? Il y a eu un problème de lutte, d'influence interne entre eux. Voilà. Je parle ici en toute responsabilité. Tout le monde me connaît pour ça. Je ne blague pas. Je suis un grand politicien. Il ne faut pas que les gens s'amusent avec moi. C'est le professeur David Dosset qui traitait avec Sanya, Guy Marissa Sanya, de la société civile. C'est le professeur Dosset qui traitait avec lui. Dès qu'ils ont appris qu'ils venaient à l'OMER, le Parlement va délocaliser ses travaux sur le Togo, etc. On ne sait pas par quelle archimie, la dame de la CDPA les a déblés et a récupéré le monsieur. Peut-être qu'on met la députée. Et que les autres n'ont pas qualité députée. Il a préféré plutôt être avec la dame de la CDPA, qui, entre guillemets, dit qu'elle est juriste, mais moi, je ne vois pas. Maintenant, c'est une lutte d'influence. J'ai lu le communiqué de Adi avant de venir ici. Oui, mais il faut que les gens arrêtent la bagaille. Parce que quand vous dites que vous condamnez, il faut situer les responsabilités. Vous avez vu comment j'ai démarré. Je condamne. Effectivement, c'est le seul passage sur lequel je suis d'accord avec Adi. Tout le reste, Adi est en train de faire du cinéma et de la manipulation. Je suis d'accord avec Adi qu'on doit condamner les violences sur toutes leurs formes. Ce sont des représentants de peuple qui ont été... Non, attention, un représentant de peuple. Un député est un représentant du peuple. Madame, je vous ai parlé jusqu'à l'heure où je vous parle sur ce... Dans ce studio, je ne considère pas M. Sagnan comme député du Sénégal. Je vous ai dit qu'il n'est plus député dans son pays. Pourquoi M. Togolais avait dit qu'il est député ? Un avis personnel, M. Abbas Kabo est agressif de personnalités publiques et politiques lors de réunions ou de rassemblements publics dans ce contexte-ci. Est-ce que le dispositif de sécurité à mise en place a eu des failles ? Je ne sais pas ce qui s'est passé réellement. Parce que vous savez, il y a beaucoup de choses que Mme Adi Amagbo a dit. Et que nous allons exiger qu'une enquête très minutieuse soit ouverte et rapidement. Elle a mis en cause la direction de la police judiciaire. Elle a mis en cause le SCRIQ. Deux auxiliaires de justice, attention, de police judiciaire. Et si elle est réellement juriste, elle ne devait pas prendre ce genre de risque. Cette femme a accepté de siéger parce qu'elle était sous le coup de contrôle judiciaire. Donc d'une liberté conditionnelle et tout. Mais il faut faire extrêmement attention. Parce que ce n'est pas comme ça on fait de la politique. C'est presque comparable à de la prostitution. Vous comprenez ? Oui, je prends l'entière responsabilité de Mme Adi Amagbo. Parce que quand vous ne pouvez pas, dans votre maison, votre mari ne peut pas, vous allez courir pour faire venir quelqu'un de dehors. Non, il ne faut pas faire ça. Ce n'est pas comme ça on fait de la politique. Regardez comment ils ont mis en danger la vie des gens. Hier, quand j'ai appris l'histoire, j'ai tenu ma tête entre mes deux mains. J'ai dit, s'il y avait feu, il devait y avoir mort. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation de la chefferie coutumière du Togo, le colonel Hodabalo Awate, aurait saisi, parcourir le bureau du Parlement de la CIDAO, que cette réunion publique à laquelle devait participer le député sénégalais n'était pas conforme aux dispositions juridiques en vigueur au Togo. Est-ce que cette situation, ces bagarres qui ont éclaté, auraient pu être évitées ? Est-ce que les conditions n'ont pas été remplies pour la tenue même de la réunion ? Madame, quand le ministre de l'administration territoriale, ou sous-dessus, on appelle le ministre de l'Intérieur, a-t-il votre attention de l'inopportunité de tenir ce genre de réunion ? Ça veut dire qu'il y a un problème. Déjà, après le jeudi... Cela dit, la réunion aurait pu tout simplement annuler ou reporter ? Il faut annuler, c'est tout. Puisqu'il n'est pas venu au Togo pour ça. Il y a 15 pays qui sont là. Pourquoi on n'a pas agressé les autres pays et c'est lui seul ? Il veut montrer qu'il connaît quoi, plus que qui. Non. Ça dit que le ministre de l'administration territoriale qui parle, et qui résonne au nom du gouvernement togolais, a attiré l'attention par écrit du bureau du Parlement de l'Assemblée nationale. Ce fameux député, entre guillemets, conteste là. Il dit que pour lui, c'est un madame Adjama Bobrizit. Mais il est malade, ce type-là. Il faut de la retenue parce que, vous savez... De la retenue également dans le monde. Non, je ne peux pas être dans mon pays et me laisser piétiner par un repris de justice comme ce type-là. Vous savez pourquoi ? Moi, si j'étais membre du gouvernement togolais, je vous jure que ce matin, il était dans le premier avion de Askaï, vers chez lui, parce que c'est un indésirable au Togo. Il est venu pour mettre le feu là où il n'y en a pas. Il ne faut pas faire ça. Ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas ça la preuve. Justement... Il est un activiste, un borscheur professionnel commune au Sénégal. Le ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères du Sénégal a réagi via un communiqué soulignant que son homologue togolais, le professeur Robert Doucet, a été saisi de l'affaire. Alors, quelles réactions attendent justement des autorités ? Vous avez tantôt évoqué une enquête pour justement situer l'effet. Madame, qui vous a dit que l'enquête n'est pas déjà dériantée, puisque c'est d'une extrême gravité qu'un étranger vienne dans votre pays et se comporte de la sorte. Et il ne se prive même pas de continuer. Il dit qu'il est blessé. Je ne pense pas qu'il soit vraiment blessé. S'il était blessé, il n'allait pas avoir ces réflexes-là. Mais je dis simplement qu'il faut de la retenue. Moi, togolais, je vais à Dakar. À qui revient aussi la responsabilité de protéger tous les citoyens et aussi les étrangers sur le territoire ? C'est l'État togolais qui les protège depuis leur arrivée. Il n'y a pas eu de problème. Ils sont logés. Ils sont dans de très bonnes grâces de l'État togolais. Pourquoi c'est lui et lui seul qu'on s'en prend ? Et non, il est 14 ou tout. Ça, c'est... Est-ce que vous, posons la question, vous faites un lien avec les réactions du député au sein même du Parlement de la CEDAO ? Il se dit également de son devoir d'intervenir ou de discuter des situations dans différents pays de l'organisation. Je vous invite à être honnête. Quand je voyage hors du Togo et j'ai envie de parler dans le pays d'accueil, je m'adresse à l'ambassadeur du Togo, dans ce pays-là. Dans le cas de l'espèce aujourd'hui, l'ambassade du Sénégalais a déri sur les pavés-là. Il suffisait que ce monsieur s'adresse à son ambassadeur qui réunit au sein de leur ambassade là-bas. Les ressortissants sénégalais vont s'adresser à eux. Parce que sa mission n'est pas de venir s'adresser au Togolais. Il faut reconnaître qu'il a quitté la mission qu'il a amenée au Togo. La mission qu'il a conduite au Togo, ce n'est pas de venir s'adresser au Togolais pour montrer comment on fait la démocratie ou comment on lutte pour chasser un bon pouvoir. Non. Ce sont tous les marchands d'illusions chez eux. Mais il faut faire extrêmement attention. Je suis allé plusieurs fois à Dakar. Je pouvais aller sur les médias, débiter tout ce que tu veux. L'année dernière, par un moment, il y avait des cadavres qui ont cherché les rues de Dakar, sous Maquissal. Et ce sont eux, des gens comme ce monsieur-là, qui poussait le bouchon aujourd'hui. Ils ont poussé, ce n'est pas fini. Ça a porté quoi au Sénégal ? Donc, il faut qu'on aille doucement. À chaque pays, c'est réalité. Un député est le premier à respecter les règles et les lois. Justement, il faut... Et c'est pour cela que je dis, si Mme Adjamabo ne prend pas garde, c'est le peuple Togolais qui va demander la levée de son immunité parce qu'elle ne va peut-être ni la première à avoir son immunité levée. Attendez, c'est la racaille, ça. Et on va dégager tout ça. Abbas Kaboua s'est lancé dans une tirade d'insultes et d'attaques personnelles d'une rare violence. Il s'en est pris tout particulièrement à Brigitte Cafuy Adjamabo Johnson, la seule députée de la dynamique pour la majorité du peuple, DMP, en lui attribuant un comportement de prostitution. Cette insulte sexiste, grossière et méprisante, est d'une gravité extrême. Elle démontre un profond mépris non seulement pour Adjamabo Johnson, mais aussi pour toutes les femmes qui s'engagent en politique. En attaquant une figure de proue de la lutte démocratique togolaise avec un tel langage, Kaboua cherche à discréditer son combat en la réduisant à un stéréotype sexuel, tentant ainsi de déshumaniser une adversaire politique en la rabaissant à une fonction infamante. Il est aussi important de noter que lors de son intervention, la journaliste Charlotte Penet a prononcé correctement le nom de Brigitte Adjamabo Johnson et celui de la DMP, ce qui a ajouté à l'impression d'irrespect envers cette figure politique et son mouvement. Mensonge sur le mandat de Guy Marius Sagnat Kaboua a également menti sur le statut de Guy Marius Sagnat, affirmant que son mandat de député avait pris fin en raison de la dissolution du Parlement sénégalais. Cette déclaration est totalement fausse. En réalité, un député de la CDAO est élu pour un mandat de 4 ans, lequel commence à partir de l'installation officielle du Parlement par le président de la conférence. Ce mandat prend fin à la dernière date de la législature. De plus, même si un député n'est pas réélu au niveau national, il conserve son poste au Parlement de la CDAO jusqu'à ce qu'un nouveau représentant soit désigné pour le remplacer. Ce mensonge délibéré vise à discréditer Guy Marius Sagnat et à semer la confusion sur son statut. Insultes à l'encontre de la DMP et de ses militants Kaboua n'a pas limité ses insultes à Adjamagbo Johnson. Il a également traité les membres de la dynamique pour la majorité du peuple, DMP, de Dracaille, un terme méprisant qui vise à déshumaniser ceux qui se battent pour des réformes politiques au Togo. En qualifiant ainsi une formation politique entière, il discrédite non seulement ses opposants, mais aussi l'idée même d'une opposition constructive et légitime. Cette insulte est un affront direct aux nombreux militants qui luttent pour une démocratie plus juste et transparente. L'évocation provocante de l'affaire Sonko Comme si cela ne suffisait pas, Abbas Kaboua a tourné en dérision l'affaire du salon de massage impliquant Ousmane Sonko, l'opposant sénégalais devenu premier ministre. En rappelant cette affaire avec un sourire en coin, Kaboua a fait preuve d'un cynisme inacceptable, méprisant la gravité des accusations et des implications politiques que cette affaire a engendré au Sénégal. Cette moquerie dépasse le simple commentaire déplacé. Elle reflète un mépris pour les tensions politiques et sociales que cette affaire a exacerbé au Sénégal. En se moquant de cet épisode sensible, Kaboua n'a fait qu'attiser les braises d'un conflit déjà brûlant, tout en ridiculisant un homme politique respecté par une large frange de la population sénégalaise. Ce mépris ostensible est ressenti comme une provocation par le peuple sénégalais, déjà excédé par les attaques répétées contre Guimarius Sagnat. La complicité de New World TV, un silence coupable et un appel à des excuses publiques. L'un des aspects les plus troublants de cette affaire est l'absence totale de réaction de la part de New World TV et de son animatrice Charlotte, qui n'a aucun moment tenté de modérer les propos violents et insultants d'Abbas Kaboua. Ce silence est une forme de complicité. En tant que médias, New World TV avait la responsabilité d'encadrer les discussions et de garantir qu'elles se déroulent dans un cadre respectueux et constructif. Pourtant, en laissant Kaboua s'exprimer sans aucune intervention, la chaîne a failli à son devoir de modération et de respect des normes éthiques. Le fait de ne pas intervenir et de laisser ses propos s'étaler à l'antenne revient à cautionner la violence verbale. Cette irresponsabilité éditoriale exige une réaction rapide. Il est impératif que New World TV présente des excuses publiques au peuple togolais et sénégalais pour avoir permis une telle dérive. Un danger pour la paix diplomatique et la cohésion sociale Les propos d'Abbas Kaboua risquent de provoquer des répercussions graves sur les relations diplomatiques entre le Sénégal et le Togo. Des menaces circulent déjà au Sénégal à l'encontre des ambassades togolaises et des manifestations de protestation pourraient éclater. Si la situation n'est pas rapidement désamorcée, elle pourrait dégénérer en violence physique et en représailles diplomatiques. Kaboua, en insultant Guimarius Sagnat, en diffamant Brigitte Adjamakbo-Johnson et en se moquant de l'affaire Sonko, a créé un climat de haine et de division. Il est crucial que des mesures soient prises pour désamorcer cette crise avant qu'elle ne dégénère. Des excuses et une condamnation urgente Il est impératif que New World TV et son journaliste Charlotte présentent des excuses publiques immédiates pour avoir permis la diffusion de ces propos honteux. Le peuple sénégalais, à juste titre, exige des réparations pour l'affront qui leur a été fait et le peuple togolais mérite de voir son espace médiatique purger de tels débordements. La violence verbale, si elle n'est pas condamnée fermement, risque de se transformer en violence physique et en tensions diplomatiques irréversibles. Abbas Kaboua doit être tenu pour responsable de ses propos, tout comme les médias qui lui ont offert une plateforme pour diffuser son discours de haine. La démocratie repose sur le respect des opinions divergentes, mais aussi sur la dignité et la courtoisie dans le débat public. Si des excuses ne sont pas formulées rapidement, cette situation pourrait dégénérer en crise diplomatique entre le Sénégal et le Togo. Il est donc crucial d'agir immédiatement pour désamorcer cette crise et restaurer le dialogue entre les deux pays. La violence verbale, surtout lorsqu'elle est diffusée à une large audience, ne doit jamais être tolérée, car elle menace directement la paix et la stabilité des nations. Nous aimerions entendre vos avis sur ce sujet. Quelles sont vos réflexions ou vos questions après avoir entendu ce débat ? N'hésitez pas à partager vos commentaires et à participer à cette discussion. Nous tenons à ce que ce dialogue se poursuive dans un esprit de collégialité où toutes les opinions sont les bienvenues pour enrichir ce débat. Votre contribution est essentielle pour faire avancer cette conversation. Si vous avez apprécié cette émission et ne voulez rien manquer de nos prochaines diffusions, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Cela vous permettra de rester informé de toutes nos discussions et analyses en temps réel. Activez la cloche pour recevoir les notifications et restez à jour avec nos dernières émissions. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Sous-titrage Société Radio-Canada